Bon, alors il vaut mieux venir que l'écouter chez soi ? Non, c'est pas pareil. Non, parce que là, ça nous fait sortir quand on est chez soi de son petit sommeil sous sa couette, tranquillement. Là, moi j'ai pris le métro, j'ai vu déjà beaucoup de choses avant d'arriver jusqu'à vous, vous voyez ? Oui, j'aime bien le côté, j'ai vu le métro, je connais la guerre, j'ai vu la guerre, tu sais, j'ai pas toujours été là, j'ai pas toujours mangé chaud chez moi, je me suis pas toujours couché sur du mou. Il a fallu passer ses ongles dans la terre pour trouver à manger, il a fallu courir vite pour rester pur. Il a fallu refuser certaines choses, il a fallu dire non, il a fallu baisser les yeux, il a fallu tourner la tête, il a fallu accélérer le pas. Je n'ai pas toujours été là, droite et digne, je n'ai pas toujours eu cette fierté dans le regard, ce courage dans le corps, non. Jacques Souvent, qu'est-ce qui se passe alors ? Il est 8h13, j'ai poursuivi rue de Bourgogne, je me suis retrouvé rue de Varennes, là je suis le carrefour, rue de Grenelle. Vous êtes au cœur des ambassades, des ministères, vous êtes au cœur du problème ? Et ça se réveille doucement, je dois vous dire. Il y a des huissiers, des policiers, des arrivées de voiture militaire ? Eh bien écoutez, il y a des juristes, et je suis avec Olivier. Olivier, alors, vous étiez en train de fumer un petit cigare, on peut le dire, avec un petit café, en train de faire une petite bolote sur votre téléphone. Exactement, oui, c'est mon rituel du matin, ma préparation pour aller au travail. Olivier, bonjour. Bonjour. Très heureux de vous parler Olivier, on est donc là, c'est tout à fait courtois. Dites-moi, Olivier, vous allez intervenir dans des cas de politique, vous êtes lobbyiste, vous allez être reçu par Édouard Philippe à Matignon, qui est à quelques centaines de mètres de là où vous êtes ? J'aimerais bien, j'aimerais bien, mais enfin bon, je ne sais pas, je crois qu'il y a d'autres préoccupations en ce moment que de recevoir un juriste, mais bon, pourquoi pas ? On peut l'organiser, on a le bras long, bien entendu, et musclé. Oui, tout à fait. Olivier, quelle est votre mission du jour ? Votre journée sera heureuse si vous faites quoi ? Qu'est-ce que vous vous êtes dit ce matin ? Écoutez, ma journée sera heureuse si j'arrive à servir correctement mes collègues qui viendront m'interroger sur divers points, par exemple, un contrat à passer, un salarié à licencier, enfin bon, plein de choses intéressantes comme ça, et la mission sera accomplie. C'est superbe Olivier, on est à vos côtés tous ce matin avec Olivier, un cigare à écraser, un employé à licencier, une guerre à gagner, un cul à botter, allez belle journée mon Olivier !